Générique Jusqu'à 9h, Good Morning Business Good Morning Business, il est 7h20 et notre invité est Charles Billiard, porte-parole de Flixbus, bonjour. Oui évidemment, on a beaucoup pensé à vous ce week-end, Flixbus particulièrement sollicité en ce week-end de grève, SNCF et de Noël. En même temps, un tiers des trains supprimés sur le week-end, 200 000 voyageurs laissés concrètement sur le carreau pour ce jour de Noël et cette veille et ce lendemain de Noël. Vous avez les derniers chiffres ? Votre activité sur le week-end a bondi de combien ? Oui, alors sur le week-end, malheureusement, on n'a pas pu absorber 200 000 voyageurs pour compte de la SNCF. On en a accueilli à peu près 20 000, donc on a établi sur un long week-end de vendredi jusqu'à lundi d'environ 100 000 passagers. On sera plus sur du 120 000. Forte demande, est-ce que les tarifs ont également fortement augmenté ? Alors très très forte demande et forte demande assez soudaine liée à l'annonce de la grève. Les tarifs ont mécaniquement augmenté puisqu'on pratique comme toutes les entreprises de transport le yield management. Donc voilà, forte demande plus proximité de la date de départ, tout ça sur fond de prix de la concurrence font que notre logiciel a mécaniquement fait augmenter les prix. Cela étant dit, nos prix partent de très très bas et sont plafonnés. Et ça restait deux à trois fois moins cher que l'avion sur la même destination ? C'est évidemment deux à trois fois moins cher que l'avion, que le train quand il y en avait. Donc voilà, on reste quand même le moyen de transport le plus abordable pour les Français. Maintenant, évidemment, certains ont pu être surpris de voir des prix beaucoup plus élevés qu'ils ne peuvent trouver en basse saison avec Flixbus. Mais on pense quand même que ça reste très très raisonnable. J'aimerais savoir comment vous gérez ce genre de week-end. Il n'y a pas de grève SNCF le week-end qui arrive, donc vous allez être sur le trafic qui était prévu finalement. Mais un week-end comme celui-là, ça arrive au dernier moment. Comment vous mobilisez plus de bus, plus de flotte et de chauffeurs ? Alors en réalité, on avait prévu un très gros mois de décembre. Un mois de décembre quasiment estival, j'ai envie de dire. Et pas que à cause du réchauffement climatique. Aussi parce que cet été, on avait vu une très forte activité, une très grosse demande pour le bus. Et on savait que le mois de décembre allait être similaire. Donc on avait déployé le plus de bus possible déjà, le plus de chauffeurs possible. On avait étendu notre réseau, on avait augmenté les cadences entre les principales destinations. Donc on était prêts à répondre à cette demande. Dès le mois de novembre, on pouvait anticiper déjà ces grèves SNCF. Il y en a eu une début décembre, il y a eu celle-ci qui était annoncée aussi de longue date. Donc on était prêts en fait. Peut-être que ça demandait un peu plus des reins solides pour nos équipes sur le terrain, en gare, ou ceux qui s'occupent un peu de tout le trafic en temps réel. Il a fallu plus de concentration si c'était possible, parce que c'est des gens qui sont déjà sur le pied de guerre tout le temps. Mais voilà, on était prêts à absorber cette demande supplémentaire liée à la grève. Est-ce que vous avez suffisamment de chauffeurs ? On sait qu'il y a de grosses difficultés de recrutement dans le secteur du transport. On a suffisamment de chauffeurs. Là, pendant cette période de Noël, tous les chauffeurs qui font d'habitude du transport scolaire, par exemple, sont moins sollicités, donc ils peuvent venir conduire chez Flix. Cela dit, oui, dans l'absolu, c'est un peu sous tension, comme tout le monde. Mais voilà, pour la longue distance, ce qu'on fait, c'est un petit peu plus... Il y a moins de manque que sur le scolaire, que sur le tourisme un peu régional. Pour l'instant, ça va, ça tient. J'ai une question un peu plus générale sur le contexte, le virage écologique. Évidemment, c'est toujours plus éco-responsable de prendre les transports en commun que de prendre la voiture individuelle sur des déplacements de ce type. Mais ça reste des véhicules thermiques. Comment, quand on est Flixbus, on fait pour verdir son activité ? Est-ce que ça passe par les carburants ? Est-ce que ça passe par la flotte elle-même ? Comment vous faites au fil des années ? Parce que j'imagine que c'est un travail de longue haleine. Effectivement. Et c'est un de nos objectifs d'avoir la flotte la plus verte possible depuis l'origine de Flixbus. Alors, plusieurs choses. Déjà, tous nos cars sont dernière génération, aux normes Euro 6. Donc, voilà, sont censés être le moins polluant possible en termes de diesel. Vous avez bien fait de le rappeler, c'est un transport collectif qui consomme à peu près 22 grammes de CO2 au kilomètre par passager. C'est moins que l'avion, c'est moins que le covoiturage, c'est moins que la voiture individuelle. Voilà, donc après le train électrique, c'est le bus qui est le plus vertueux. Après, on essaye le plus possible de se tourner vers des véhicules qui roulent au biocarburant. On a notamment, on doit en avoir 5-6 qui roulent au biocarburant Colza, Oléosan en France, dont la plus longue ligne qui roule au biocarburant au monde qui relie Brest à Grenoble, qui fait un aller-retour par jour entre Brest et Grenoble. 100% biocarburant. Donc ça, c'est pas mal. On a des projets hydrogènes un peu partout en Europe. On a des bus qui roulent au biogaz en Allemagne et au Belgique et aux Pays-Bas. Donc voilà, petit à petit, on noue des partenariats avec des sociétés comme Shell aussi pour développer des nouveaux carburants, au LNG notamment. On y arrive. On a aussi un projet hydrogène, comme vous l'avez évoqué en Allemagne, pour avoir une flotte de 50 bus d'hydrogène normalement à horizon 2025-2026. On y arrive. Question très rapide, on est un petit peu en retard, mais vous avez jeté l'éponge complètement sur le train ? Sur le train, alors, on a jeté l'éponge pour l'instant en France. En tout cas, on a mis ça dans un carton qui est juste en haut de l'étagère mais qu'on peut redescendre éventuellement. C'est trop cher le train d'entrer sur le marché ferroviaire en France. Il y a plein de raisons, notamment des raisons de coût mais aussi des raisons d'acquisition de matériel. Il faut que la SNCF et le gouvernement fassent plus d'efforts pour qu'il y ait une vraie concurrence. Vous avez l'impression qu'ils vous mettent les bâtons dans les roues ? Ce n'est pas spécialement à nous, c'est le système qui n'est pas fait pour qu'il y ait une concurrence libre et parfaite en France. On est présent en Allemagne, on dessert 70 villes, on est un concurrent extrêmement crédible à la Deutsche Bahn. On est présent en Suède aussi où on est un bon acteur. Et en France, on était prêt à partir en 2019 et on a fait tous nos comptes et tout est encore beaucoup trop cher pour un nouvel entrant comme nous sur ce qu'on voulait faire en France dans le ferroviaire. Merci beaucoup. On se concentre sur les bus. Merci beaucoup. Merci, Charles Villard, d'être venu nous voir pour parler de Flixbus.